Est-ce que votre chien détruit lorsque vous le laissez seul ? Ou bien il aboie, fait ses besoins ? Si c'est le cas, il se peut qu'il souffre d'anxiété de séparation. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à comprendre pourquoi les chiens sont sujets à l'anxiété de séparation ou dépendance affective. Mais surtout, je vais vous apporter des solutions afin d'améliorer la situation et faire qu'il se sente bien quand vous le laissez seul. Vous comprenez, si votre chien a ce comportement, avant tout, ce n'est pas qu'il se venge, c'est surtout qu'il y a un mal-être et qu'il n'est pas bien. Avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci si vous trouvez les conseils pertinents, à la partager afin de pouvoir aider d'autres personnes et pour nous faire connaître, et à vous abonner, soit sur Facebook, soit sur YouTube, en activant la cloche pour recevoir une notification, être informé dès qu'on aura une nouvelle vidéo de postée, une vidéo conseil qui peut vous aider. Alors, tout d'abord, pour régler ce trouble du comportement, il faut le comprendre. Pourquoi nos chiens ont tendance, tous, ont une prédisposition à l'anxiété de séparation ? Ils ne sont pas faits pour vivre seuls. Ce sont des animaux de meute. Et une meute n'est pas faite pour qu'une partie de celle-ci ou un membre de ce groupe partent 5, 6, 7, 8 heures pour aller travailler. Si, en fait, votre chien avait le choix, il choisirait d'être avec vous toute la journée car une meute se déplace en groupe. Donc, en fait, on a besoin que nos chiens apprennent à vivre seuls pour les rendre adaptés à notre vie humaine. Car il est évident, on ne peut pas avoir son chien tout le temps, tout le temps avec soi. Comment donc s'y prendre ? En premier, pour lui apprendre à rester seul et à être serein, il va falloir s'assurer de combler ses besoins comportementaux. Pour cela, je vous invite à revoir notre vidéo « Comment rendre mon chien heureux ? » Si vous êtes sur YouTube, vous aurez un petit point en haut. Il suffit de cliquer dessus pour revoir cette vidéo. Brièvement, en fait, les besoins comportementaux du chien, c'est exercice physique, obéissance et affectif. Et dans cet ordre, ça veut dire que si je donne beaucoup d'affectifs à mon chien sans avoir posé un cadre ni comblé ses besoins en exercice physique, j'ai un chien qui ne va pas être bien dans ses poils, en fait. Le besoin affectif, je sais que ça fait plaisir de caresser son chien, de lui donner beaucoup d'attention de cette façon-là, mais ce n'est pas son besoin principal. Et d'ailleurs, quand on observe des chiens, ils passent plus de temps à dépenser de l'énergie, à gérer des ressources plutôt qu'à se papouiller et à se caliner. Donc voilà pour ce premier point, s'assurer qu'on comble bien tous ses besoins comportementaux. Le deuxième point très important, c'est de ne pas renforcer la dépendance affective. Vous avez certains types de chiens, chiens de berger par exemple, qui vont être facilement pot de colle, demandeurs d'attention, que ce soit par le jeu, par la caresse. Si vous répondez à ces demandes d'attention, vous renforcez la dépendance affective. Soyez donc attentif à l'attitude qu'a votre chien. Est-ce qu'il est du genre à être votre ombre ? Si vous changez de pièce, il vous suit systématiquement, il est à côté de vous, et en plus, vous recevez un coup de patte, un coup de museau, vous font un contact. Si vous répondez favorablement à ce genre de demande, vous allez entretenir cette dépendance affective. Votre chiot qui avait besoin de contacts tout petit avec sa mère et avec vous, doit en grandissant, se détacher petit à petit, et arriver à gérer la distance. Et c'est vous qui allez lui apprendre. En procédant, de la façon suivante, j'ignore les demandes d'attention, je caresse mon chien en l'appelant. Troisième point, c'est limiter les effusions émotionnelles liées à vos départs et à vos arrivées. Quand vous partez de chez vous, si on se met à faire un gros câlin au chien avant de partir, si on accorde énormément, énormément d'attention, il y a une rupture brutale quand vous le laissez seul. Et là, la frustration est grande, et c'est là que ça va être très compliqué pour le chien. De la même façon, quand vous rentrez, quand vous arrivez chez vous, si vous faites une fête démesurée à votre chien, en fait, il aura une grande impatience de votre arrivée, il va associer votre arrivée avec une émotion très forte, et vous allez augmenter cette impatience, ce stress en vous attendant. Donc, limiter les effusions en partant, et surtout en revenant. Quatrième point qu'on utilise fréquemment dans les rééducations comportementales, c'est de mettre en place un objet de substitution. Il faut que votre chien associe votre départ à quelque chose d'agréable. Ça peut être un vieux t-shirt que vous avez porté, ça peut être un doudou, quelque chose de spécifique que vous lui laissez uniquement quand vous partez, qui va en quelque sorte compenser votre absence. Donc, pour améliorer l'anxiété de séparation, vous le comprenez, c'est quelque chose d'assez complexe, et il va falloir travailler sur ces quatre points, mais surtout, surtout se remettre en question. Un chien ne fait pas ça parce qu'il se venge, parce qu'il vous veut du mal, parce que vous l'avez laissé seul, il fait ça en premier, parce que vraiment, il n'est pas bien. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à mieux comprendre l'anxiété de séparation, vous avoir apporté des solutions. Souvent, traiter ce problème demande l'accompagnement d'un professionnel, d'un comportementaliste. N'hésitez pas à faire appel à l'un de nos comportementalistes, Respect Dogs, sur notre site www.respectdogs.fr. Et si vous êtes passionné par le comportement et la psychologie canine, découvrez la formation que je propose afin de devenir éducateur canin comportementaliste, toujours sur notre site et à l'onglet Formation. À bientôt pour une nouvelle vidéo.